Moi, dès que j'ai des Ethers ou des Ectezos, j'ai beaucoup de mal à les garder. Vous êtes finalement, comme vous l'avez dit, une première fois, vous détenez une œuvre, ou finalement vous avez trois petits points, vous cliquez là... Donc ici, c'est l'avant-galerie Vaucède, et moi je suis Albertine Meunier, et je l'accompagne sur la partie numérique et aussi des NFT. Moi, au début, j'ai mis pas mal de temps à regarder ces sites, parce que ce n'était pas du tout les images que moi j'avais l'habitude de voir, ou le goût que j'avais, je ne sais pas si c'est le goût qui change, ou finalement j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient. L'idée, en fait, c'est de transmettre un certain nombre de connaissances, de manière à les partager, et puis de permettre à tout un chacun, déjà un, de comprendre, et deux, s'y affiniter, de participer à cette espèce de mouvement. On se retrouve presque au début du XXe siècle, où vous étiez dans des communautés d'artistes. Il y en a un qui vendait un truc, tout le monde mangeait à la table, c'était une communauté d'artistes qui se soutenaient. La difficulté, c'est d'aller repérer, mais tu peux acheter du truc, même pas un dollar. Tu peux à tout moment mettre en vente, augmenter, baisser le prix, diminuer le nombre d'éditions, burner, tu as beaucoup de possibles en fait. Donc ça, ça dépend vraiment des individus, en tout cas. Quand vous avez vos collectionneurs qui vous disent « moi, c'est maintenant, et dans une heure, c'est fini », bon, en fait, c'est l'artiste qui a la main. C'est assez marrant, en fait. Voilà un jeune artiste philippin, qui s'appelle Björn Caléja, par exemple, comme lui. Quand vous êtes au courant du drop, vous achetez les 100 tesos, c'est l'équivalent de 400 euros. Voilà, vous savez qu'il y a une demande là-dessus. Peut-être le lendemain ou même dix heures plus tard, vous la vendez 300 tesos. Tu peux dissocier complètement le moment où tu vas minter. Tu la mets dans la blockchain. On a plein d'acronymes. Mooning, Bullish, Bearish, c'est plus proche de la crypto. Le crypto, de mon point de vue, c'est le moyen, en fait, pour intéresser à peu près tout le monde à ce sujet. Si vous commencez à collectionner même une ou deux œuvres, vous allez toucher du doigt, en fait, qu'est-ce que ça permet, quelle fluidité ça permet, quelle transparence ça permet.